Les gars faut s'abonner à la chaîne de Sofianятся le Geek ! Ça a l'air super GPA EM gev X Yo tout le monde c'est Sofian Linkedin, on se retrouve pour la review de l'épisode 7 de la séison 4 de SNK L'Attaque du Titan, en compagnie Ludivine ! comment vas-tu ? Ça va bien ! Coucou tout le monde ! Coucou tout le monde, comme d'habitude ça ne change pas. C'est ma petite phrase d'accroche ! Petite phrase d'accroche, t'en foutrais des phrases d'accroche... Bref on a vu l'épisode 7 ! Franchement les gars, je kiffais cet épisode ! Ouais franchement il est terrible Moi franchement alors il est terrible Alors je ne connais pas l'avis des autres N'hésitez pas également à me partager votre avis dans l'espace commentaire J'ai hâte de découvrir un petit peu ce que vous en avez pensé Moi j'ai bien aimé Il y a eu de l'action De l'action De l'action Et de l'action Et du suspense Et du suspense Ouais franchement il y a eu du suspense et tout C'est vraiment assez intéressant Assez intriguant Et pour le coup on est vraiment plongé Dans l'histoire de SNK de cette saison 4 Parce que clairement ça nous prend au trip On a vraiment envie d'en savoir plus A chaque fois au bout de 20 minutes Quand l'épisode est fini On se dit non déjà C'est que le temps passe hyper Surtout celui là Franchement je trouve qu'il est même mieux que le précédent C'est vrai C'est vrai Franchement Non mais même pour moi Je trouve que l'épisode 7 était même mieux que l'épisode 6 Alors l'épisode 6 certains Parce que moi je vous le redis Je n'ai pas lu le manga Certains disaient que ouais C'était le studio Mappa Qui n'avait pas fait assez bien le travail Parce que apparemment l'épisode 6 Aurait dû être vraiment meilleur Que ce qu'il a été Moi j'avais trouvé correct Mais j'avais dit C'est bien aussi Voilà Mais j'avais dit Il manquait quand même un petit quelque chose Et j'avais dit Attention la 3D La CGI etc Et on a pu le voir sur les réseaux sociaux Même dans l'espace commentaire Vous avez été nombreux à dire Je suis d'accord avec toi ce saut Attention la CGI Aïe tu vois la CGI La 3D Faut pas trop en mettre non plus C'est ça Faut pas trop en mettre non plus Après apparemment Bon voilà ils sont dans le rush Pour faire les épisodes Et tout ça Mais bon J'espère vraiment que En gros La 3D ok Mais pas trop Bref maintenant Parlons un petit peu De ce qui s'est passé Dans cet épisode Parce qu'il y a eu pas mal De choses intéressantes Des rebondissements On se disait Est-ce que l'équipage de RN Le bataillon Vont se faire prendre à revers Par les marres Et tout ça Moi je t'avais dit quoi Toi tu m'as dit Ah c'est chaud Je dis à mon avis Ils ont une idée derrière la tête Le bataillon Ils sont pas arrivés comme masse Tu vois Ils ont préparé ça Pendant oui Des années Tout ça C'est pas comme ça Ils arrivent Bien sûr Bien sûr Ça aurait été trop beau Genre ça aurait été trop beau Pour les marres Genre que le bataillon arrive Il stable Vas-y on va voir si ça passe Non 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 Ils ont un plan Pour l'instant Le plan Il est suivi à la lettre Et ça se passe bien pour eux Et est-ce que ça va changer On sait pas ça encore C'est ça On sait pas Pour l'instant Est-ce que ça va être dans leur avantage Alors moi franchement Ce que j'ai aimé D'entrée de jeu Qui déjà tu as aimé Levi Ackermann Non mais incroyable J'ai plus de monde Dès que tu le vois Dès qu'on le voit C'est une masterclass Tu vois Donc on a vu débarquer Le bestial Le titan mâchoire Le titan charrette Bestial Il a dit C'est pas Eren Mon adversaire Mon ennemi C'est Levi Ackermann Tu vois Donc il a la rage Contre lui On n'oublie pas Dans la saison 3 Il s'est fait déboîter Ah il t'avait sorti L'estomac Le bestial Il s'est fait shooter Par Levi Frère Clac Il t'a découpé Il t'avait sorti Il t'avait rien compris Donc l'autre Il a la rage Tu vois En gros Il veut absolument Ackermann Il veut absolument En finir avec Levi Il s'en fout C'est même pas Eren C'est Levi Tu vois Là c'est chaud Et bien évidemment Juste avant l'intro De l'épisode Levi Et le bestial Qui vont s'affronter Boum Intro En plus Il dit Interdit de clamser Interdit Et Levi Il dit bien au bataillon Les gars Interdit de clamser Tu vois genre On n'est pas là pour crever On est là pour aller crever Tu vois Là c'est vraiment Un truc de Franchement Il est magnifique Franchement Magnifique Donc voilà Quand j'ai vu l'intro Je disais Il faut vite passer l'intro Tu vois On va regarder l'intro Après bon On est passé un petit peu Du côté de Falco Avec Rainer Donc on a vu que Rainer S'est transformé En titan Cureacé Il s'est mordu la main Etc Pour protéger Falco Le petit gamin Qui malheureusement A été Et entre guillemets Abusé de RN Voilà RN c'était servi de lui Donc c'est pas mal Voilà D'avoir protégé Falco Maintenant Rainer Chaos technique Le mec ne répond pas Il était inconscient On va y revenir après Parce que ça a l'air d'être pas mal Après ce qui va se passer Pour l'épisode 8 8 8 Oui Ça passe vite Ce qui va se passer Pour l'épisode 8 Ça a l'air vraiment Très intéressant Alors Encore un beau combat Encore un beau combat Qui s'annonce Mais On a eu du coup Ce fameux combat Qu'on attendait Entre Levi Et le bestial Ouais Levi très intelligent Il s'est planqué Tu vois Le bestial Il est où Tu vois L'autre il le cherche Le mâchoire C'est pareil Le titan charrette C'est pareil Et on ne savait pas Ce que ça donnait Pour Levi On ne savait pas Où était Levi Et du coup On a Jean Qui a refait Son apparition Ouais Voilà On a vu Voilà Des choses vraiment Extraordinaire Et là Masterclass Levi attendait quelqu'un Levi attendait quelqu'un C'est pour ça Qu'il se cachait Il attendait qui Armin Mesdames et mesdames Et messieurs En plus tu l'as dit Je suis sûre qu'il attend Armin Je lui ai dit On regardait l'épisode Elle m'a dit Mais qu'est-ce qu'il fait Levi Pourquoi il est planqué Je dis Je suis sûr Il attend Armin Il attend Armin Pour que ça fasse diversion Qu'est-ce qu'on voit après Dans une barque Il enlève la capuche Armin Bam Le titan colossal Mais il éclate tout Ah bah autant te dire Que là ça passe pas inaperçu Quand il arrive le monsieur Tu vois Donc voilà Et qu'est-ce qu'il se passe après Et bah Levi Qui prend un revers Le bestial Il prend un revers Donc Sieg Qui contrôle le titan bestial Il prend un revers 2-0 pour Levi Le bestial Il se refait éclater Bon attention Il se fait éclater Mais ça avait quand même Plus de gueule Plus de panache Dans la saison 3 La première baston Entre le bestial Et Levi Avec la rage Il avait la rage C'est vrai Là j'ai trouvé Qu'en mode Il a fait Il a fait son boulot Ouais il a fait son boulot Tu vois Mais voilà J'aurais voulu un truc Un peu plus pimenté Que ça Vous me direz également Ce que vous en pensez Tu vois Mais moi je trouvais Que voilà Dans la saison 3 C'était vraiment masterclass Comment il avait massacré Le titan bestial Là c'est pareil Il l'a couché Il lui a coupé la nuque Il lui a mis l'explosion Il lui a mis l'attentale également Mais ça se trouve Il va se relever Il va avoir encore Un imprévu Et tout Ça se trouve Il l'a pas éclaté comme ça Ouais c'est possible Que le bestial Il l'ait pas encore dit Son dernier mot On va tout le voir Dans l'épisode numéro 8 C'est après on a pas vu Mais ouais Ça se trouve Il va se croquer C'est vrai Parce qu'on l'a pas vu Sortir le corps Du coup de siècle Donc on verra bien On verra bien Vu que nous on lit pas Les scans et tout C'est ça On lit pas les scans Donc moi je découvre On fait des théories Voilà C'est des théories On découvre l'histoire Le scénario Via l'animé Et une fois qu'on aura terminé L'animé On pourra lire après Le manga Les scans Et voir un petit peu Tout découvrir Pendant l'animé Et pour le coup A chaque fois Chaque dimanche C'est incroyable Mais du coup De zéro pour Levi Le bestial couché On a vu Mikasa Et bien le monde La revue Voilà en action Jean c'est pas mal Il y a eu une action De Jean Je dis Ah Là il se passe quelque chose Ok Mais quand il fonce Sur Palo Voilà Quand il fonce C'était sur le titan Charrette ou mâchoire Je sais même plus C'était à Charrette Ok ouais Il fonce sur le titan Charrette Il faut essayer de protéger Le titan Charrette Alors protéger C'est un grand mot En gros Il y avait le titan Charrette En PLS Tu vois Jean allait arriver Et là on voit Falco Qui se met devant Avec les larmes aux yeux En disant Stop Arrêtez Tu vois Et on voit Jean L'expression du regard On redit encore une fois L'expression du regard Elle est vraiment bien retranscrite Dans la taille des titans Dans SNK On voit qu'il a Une émotion Un moment d'hésitation Et après il essaye un peu De se reprendre Mais attention Il loupe son tir en fait C'est pas Alors je pense pas Il loupe vraiment son tir Je pense qu'il fait exprès limite De tirer à côté Tu vois Parce qu'il a pris Une part de pitié En regardant Falco Ayant les larmes aux yeux Et c'est là où je pense Que ça va devenir intéressant Donc je ne sais pas Pour ceux qui lisent les mangas Peut-être en regardant ça Ils le savent Mais on n'oublie pas Mikasa Qui a pris de la pitié Pour les marres Pendant l'épisode 6 Elle disait à Eren Attention Eren Sois conscient Que là tu vas tuer des innocents Dont des enfants Et tu ne peux pas faire marche arrière Donc on sent que Mikasa Elle est touchée Il y a des remords Il y a une touche d'humanité Tu vois On voit maintenant que Jean Il a vu le gamin Falco Les larmes aux yeux Il y a une touche également D'émotion Une touche d'humanité De toute façon je pense Je pense des deux côtés En fait Ils sont humains Mais c'est la guerre En fait Ils s'entretuent C'est ça en fait On a l'impression Que dans les deux camps T'as des bons Et des mauvais Comme partout Mais en gros T'as des bons Eux ils disent Voilà C'est l'ennemi Les marres Faut les tuer Et t'as les marres Qui disent Ouais les démons De l'île paradis Ouais Il faut les tuer Alors qu'au final Ils ont tous Une part d'humanité Ils sont bons en fait Voilà c'est ça Donc en fait T'es en train de t'attacher Un petit peu Aux deux peuples C'est ça Parce que tu te dis Mais ce qu'il y a Falko lui Il a rien demandé Tu vois C'est le pauvre gamin Tu vois Et genre Ils sont prêts à buter Et de l'autre côté T'as Eren Sa mère Effectivement Elle était morte Il avait rien demandé Lui quand il était gamin Mika Ça c'est pareil Voilà Ils ont tous eu Armin Il avait cramé Tu vois Bon maintenant Il a le pouvoir Du titan colossal Mais il avait rien demandé Non plus Tu vois Et c'est vrai Que Reiner Ava pété le mur Et tout On se souvient Un petit peu De tout ce qui s'était passé C'était son plan Tu vois Il a suivi le plan A la lettre Il a respecté Entre guillemets Son engagement Maintenant Il l'a dit Pendant cette saison 4 A Eren En mode Je suis désolé C'est de ma faute C'est moi Que tu dois tuer Eren Il voulait rien savoir Il a son objectif C'est non Hop Vous êtes tous Dans le même panier Je vous extermine Voilà En gros C'est ça Qu'il a fait comprendre Tu vois Et bah Là pour le coup On sent Une touche d'humanité Alors est-ce que Les compagnons De Eren Le bataillon Un moment donné Dans la saison 4 Je pense pas Qu'ils vont devenir potes Non plus Mais après Non mais est-ce qu'ils vont Commencer entre guillemets A avoir une réflexion En disant à Eren Ils sont finalement Pas si mauvais que ça Ils sont peut-être pas si mauvais que ça Est-ce qu'on peut pas faire marche à un Mais le problème C'est que Eren Il a fait trop de massacre Mais le problème C'est que Eren sait Que de l'autre côté Ils sont pas si mauvais Parce qu'il le dit A Reiner Bien sûr Qui s'en fiche Qu'il y a des bons Des mauvais Je tu tout le monde Et Eren dit à Reiner Nous sommes pareils C'est ça Il lui dit Nous sommes pareils C'est que peut-être Ça va être les autres compagnons Qui vont peut-être se dire Mince Ils sont pas si mauvais que ça Mais Eren lui Il est pleinement conscient Qu'il y a des bons Et des mauvais Mais il tuit tout le monde Il en est conscient Eren Juste voilà Il a son but Son objectif Maintenant C'est comme ça Il va au but Il suit sa lignée Il suit sa tracée Il suit son objectif Il va au bout Quoi qu'il arrive Innocent ou pas innocent Est-ce que Eren finalement Ça serait peut-être pas lui Le mauvais finalement C'est ça On va voir Ça pourrait être le mauvais Eren au final Il est devenu mauvais Avec tout ce qu'il a vécu C'est ce que je disais Dans les précédentes vidéos Review De SNK Les précédentes vidéos Je vous disais que Eren il a vraiment Changé de comportement Est-ce qu'il serait pas En train de basculer Du mauvais côté Tu vois Mikasa On l'a vu Elle lui a fait un petit signal De détresse Et là dans cet épisode Numéro 7 On voit Un signal de détresse Dans le regard De Jean Quand il voit Falco Donc voilà Et qu'eux ils ont des remords Et que Eren n'en a aucun Et on voit bien Que là Eren a envie D'avoir le pouvoir Des autres titans Là il a bouffé le marteau Voilà On s'est rendu compte Qu'avec ses dents C'était pas possible Scène incroyable Avec le titan de mâchoire Le titan de mâchoire Boum Il a eu Les beuges Voilà Mikasa Masterclass Elle lui a coupé les jambes Eren lui arrache les bras Il prend la mâchoire Du titan mâchoire Du coup Et bah Il brise L'espèce de cocon Du titan marteau Pour enfin Bouffer Et boire Le sang du titan marteau Donc là Ça y est Titans marteau Vraiment trop trop bien Incroyable Vraiment bien On retranscrite la scène Donc là le titan marteau Ça y est Terminé Maintenant il y a le mâchoire Il y a le mâchoire Et qu'est-ce qui se passe A la fin Après il crie La petite Comment elle s'appelle C'est Habi Qui Gabi 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 Qui crie avec Falco Ils appellent Rainer Voilà A l'aide Pour pas qu'il se fasse manger C'est ça Ils demandent Entre guillemets C'est leur dernier espoir Leur dernière chance C'est Rainer Et du coup Là incroyable On voit Rainer Qui se transforme en titan Mais j'ai dit à Ludivine Attention Il s'est pas transformé En titan En mode full power On va appeler ça comme ça Tu vois Oui c'est vrai Le visage Le visage Il a une part d'humanité Sur le titan Tu vois Les cheveux Les expressions de visage du titan C'est pas le titan Curecée de d'habitude D'habitude Il a une espèce d'armure D'habitude on dirait Iron Man Voilà Il ressemble à Iron Man Il a un peu ses cheveux Ouais c'est ça Donc là Il lui manque de l'énergie Il lui manque de la puissance Est-ce que ça va suffire Logiquement je pense pas Mais on va voir comment Que ça va être tourné C'est de manière vraiment Très intéressant Et j'ai envie de voir Un petit peu Parce que là en gros Rainer va tout donner Là si c'est transformé en titan Avec le peu d'énergie Qui lui reste Je pense que là Ça peut être intéressant Ils vont se bagarrer La bagarre Regarde Non non c'est pas Gaugeta C'est pas Gaugeta C'est pas Gaugeta Blue On n'est pas contre Gaugeta Et Broly Donc voilà J'ai hâte de voir Ce que ça va donner En tout cas Cet épisode Je l'ai trouvé bon Dans l'ensemble Très très bon Toujours des fois Des petits soucis Graphiques Et tout ça La 3D Alors moi c'est vrai J'aime beaucoup La CGI Mais contrairement A d'autres oeuvres Animées Qu'on a déjà vu Bon ça passe C'est pas catastrophique Attention comme je l'ai dit Faut pas trop En faire avec la CG Le seul truc Que j'ai remarqué Moi c'est qu'en fait Quand justement Ils mettent un peu trop De 3D On va dire C'est que le combat Parait très lent C'est ça C'est un peu plus lent Moins dynamique Voilà Ça manque d'intensité Ou de rapide Clairement De rapidité Alors que dans les autres saisons C'est dommage C'est ça en fait Il y avait des plans caméra Dans les autres saisons Tu pouvais voir Tu te mettais limite A la première personne Ils arrivaient à nous montrer Les bras Et les jambes Quand ils utilisaient Leur truc tridimensionnel Comment ils appelaient ça Je sais plus comment ça Je sais plus le nom Bref vous savez très bien Le truc du bataillon Tu vois Et bah tu étais à la première personne Et je trouvais C'était vraiment bien fait Quand Levi Il a essayé de se barrer Là Qu'en 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 Le cours C'est cette scène La rapide C'était incroyable C'est vrai que là C'était rapide C'était super rapide Quand ils utilisent la 3D Ça paraît lent C'est juste ça Et je trouve ça dommage Le studio MAPA Ont du mal A nous faire retranscrire Les combats Et les déplacements Aussi dynamiques Que les précédentes saisons Voilà C'est juste ça Après ça va Mais sinon Ça reste très propre Très bien Voilà Bon moi en tout cas Voilà pour cette vidéo Review N'hésitez pas à réagir Dans l'espace commentaire Comme j'ai pu vous le dire Max de pouce bleu Sur cette vidéo Abonne toi A la chaîne également Si ce n'est pas déjà fait Et activer la cloche Pour recevoir Toutes les notifications On se retrouve prochainement Pour un prochain live Ou une prochaine vidéo Sur ce N'oubliez pas La passion passe Après les Priorités Ciao Ciao tout le monde Eh les gars Faut s'abonner A la chaîne de Sofiane le geek Ça a l'air super Ta ta na 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 Yeah Sous-titrage ST' 501